Bon, on va commencer. Pour enchaîner sur l'état dans lequel beaucoup de ces personnes sont sorties après les faits rendus, on va vous présenter une conférence sur la PLS. Vous pouvez vous imaginer, après un fait rendu ou tout simplement si vous êtes en ingin, à un moment vous allez vous retrouver dans un état où vous aurez juste envie de vous rouler en boule pendant une semaine et qu'on vous laisse tranquille. Si ça ne vous est pas arrivé, ça viendra. Je vais être ici pour assister Fabien qui va vous expliquer comment ça va se passer, qui va vous la présenter et me faire des démonstrations et je serai sa victime. Je le laisse parler. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Fabien et je suis avec mon assistant assisté, David Lespine. Je vais vous faire une présentation sur la PLS. Pourquoi est-ce que c'est bien la PLS à Epita ? Parce que la PLS, ça rassure. La PLS, dès que vous avez un petit coup de bad ou vous êtes triste ou voilà, c'est le confort la PLS, c'est bien. Ça, voilà, c'est juste cool. Dans quelle situation il faut se mettre en PLS ? Dès qu'il y a un choc, gêne ou malaise, genre Donald Trump est président, PLS. Quand vous avez une humiliation ou manque de respect. Bon, ça vous allez voir au cours de la conf grâce à lui, parce qu'il va manger cher. Pendant une défaite, genre quand vous avez perdu. Voilà, je rêvais toujours de le faire à tout un amphi, c'est génial. Pendant une tristesse ou une mélancolique, quand vous pensez à votre hamster mort dans le micro-ondes quand vous avez voulu le sécher. Ou quand vous repensez à vos allées de prépa quand vous êtes en ingénieur aussi. Et aussi, on peut mettre en PLS des objets quand ils sont broken. Donc par exemple, un tiers du PIE d'Epita en fait, et en PLS, clairement. Alors, les types de PLS, on peut les diviser en deux fois deux groupes. Il y a la PLS allongée, donc celle que je pense tout le monde connaît, tout le monde a vu en cours de secourisme. Il y a aussi la PLS assise, et oui ça existe. Et la PLS peut être seule, donc là où vous vous démerdez et vous priez pour pas que vous vous évanouissiez avant. Et il y a la PLS assistée, où si vous avez un bon copain, ça peut réussir. Si vous avez un enfoiré, ça peut louper. On va vous faire une petite démo de la PLS allongée. Donc David s'il te plaît, vas-y fais la cul. Tu dois faire la cul s'il te plaît. Tu dis mais quoi ? Mais ça a moins de le faire de toute façon. Ça a moins de le faire. Donc tu vas prendre une chaise, tu prends une chaise. Voilà, tu fais la cul. Tu fais la cul, voilà. Alors, je t'ai demandé de faire la cul pas chef, donc tu as le droit de sourire un peu. Alors, on va prendre une soutenance d'un projet bien, bien, bien chiant. Ouais, ça me paraît pas mal ma HTTPD en fait. Donc, mise en situation, soutenance ma HTTPD, vous venez, vous avez le Cédica, vous faites tourner votre serveur, vous pouvez mettre des films porno en haute définition dessus, aucun problème. Vous vous pointez, donc tout le temps à votre soutenance et tout. Et là, la cul, il fait... C'est bizarre, ça compile pas. Et donc là, c'est le moment où... Va me tenir la table. Alors, vous faites pas ça en soutenance, je veux dire, monter sur la table, vous le faites pendant la soutenance, c'est pas vraiment une bonne idée de votre cul. Bon, là, je le fais parce que sinon, sur le sol, vous allez rien voir. Donc, alors, comment ça marche la PLS ? Vous montez sur la table. Voilà. Vous vous couchez. Là, j'ai pose sexy. Salut la caméra. Alors, première étape. Vous allongez votre tête bien sur le côté pour que les larmes puissent couler. Alors, deuxième étape. Vos jambes, surtout pas tendues, parce que si vous êtes sur le bord de la table, par exemple, et que vous roulez derrière, vous pouvez vous péter la gueule. Donc, un petit pied comme ça que vous calez. Voilà. Ou sinon, vous pouvez faire la position foetus aussi, ça marche aussi. Et des fois, c'est encore plus réconfortant. Et puis, ça tient chaud. Donc, voilà, vous êtes comme ça. Bon, là, je vais pas pouvoir le faire, mais globalement, en fait, vous êtes censé allonger un bras. Et puis, mettre un bras comme ça, en mode coussin. En mode réconfort. Puis là, vous êtes au KLM. Donc, voilà. Comment ça marche, la PLS ? Et puis là, vous pouvez pleurer, vous pouvez penser à tout ce que vous voulez. Et vous verrez d'autres détails importants après. Donc, voilà. Casse-toi, toi. Alors, j'ai oublié la tête. Deuxième type de PLS. La PLS assise et assistée. On va prendre une mise en situation qui ne m'est alors jamais arrivée, mais alors jamais arrivée. Je vous jure, c'est pas du tout. Par exemple, je veux dire, David, t'étais pas là quand c'est pas arrivé. T'as pas du tout pris la photo, d'ailleurs. Donc, tu es là, ça fait deux heures que tu débugues ton code, que tu comprends pas pourquoi. Et que là, tu fais, copain, copain, ça fait deux heures que je débugue mon code et je comprends toujours pas pourquoi il marche pas. Et là, ton copain, il regarde et il te dit... Et là, le copain, il est censé se rapprocher parce qu'il voit la PLS arriver. Et donc, vous, vous partez comme ça en avant. Et là, votre copain vous retient. Voilà, c'est très bien, David, vas-y, continue. J'ai plus le micro ! Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, voilà, une PLS pas très bien parce que là, j'ai le coup complètement tordu. Donc, remets un peu mieux la tête. Voilà, voilà, là, c'est parfait. Vous avez bien sécurisé votre copain, il peut pleurer tranquillement. Donc, voilà. Alors, comment différencier une PLS d'une non-PLS ? J'aime bien les interactions, là, je vais vous demander. Cet homme est-il en PLS ? Pourquoi ? Non, il a les yeux ouverts. Quelqu'un d'autre ? Personne ? En fait, c'est comme dans le code de la route, en fait, il y a deux pixels qui vont faire toute la différence. C'est là qu'il a son portable. Donc, non, le portable, ça ne marche pas. Comment reconnaître une PLS ? La personne doit avoir les yeux ouverts. Donc, voilà, il ne doit pas dormir. Il doit avoir le regard vide. Aucune expression faciale. La tristesse à l'état pur. Et après, bon, après, il y a les pleurs, bien sûr. Donc, les dangers de la PLS. Alors, une PLS trop longue, vu que c'est confortable et tout, et que c'est cool, et que vous êtes en ingin, et que ceux qui sont en ingin ou sont en manque de sommeil, vous pouvez dormir. Genre, sur la passerelle. Tout seul. Sans personne pour vous réveiller. Il ne faut pas faire sa PLS n'importe où. Genre, si vous traversez la route et que vous êtes en téléphone avec votre copine et qu'elle vous largue, faire la PLS au plein milieu de la route, ce n'est pas non plus une bonne idée. Au volant, ce n'est pas non plus une bonne idée non plus. À moins que vous voulez mourir, mais dans ce cas-là, ça ne sert à rien de faire la PLS. Et après, il faut avoir confiance en son partenaire, ce qui peut totalement vous lâcher, notamment sur une PLS allongée assistée, ou tomber sur le sol, ça peut faire très mal. Donc, là, on va faire un petit test. Il va y avoir des mises en situation dans lesquelles il va me dire s'il faut se mettre en PLS ou pas. Alors, première situation. Facile, quand tu es en ingin, faut-il se mettre en PLS ? Oui, levez la main. Non, levez la main. Eh bien, la réponse est non, on n'a pas le temps. Ensuite, quand tu loupes la procédure du labacu, faut-il se mettre en PLS ? Oui, levez la main. Non, levez la main. Eh bien oui, tu ritrailles, connard, et puis tu ne fais pas chier. Euh, what ? Ça ne sert pas à grand-chose. Je veux dire, il te laisse l'occasion de réessayer, réessaye. Après, oui, si tu loupes une deuxième fois et là, tu as 5 minutes pour te mettre en PLS, tu as tout ton temps. Alors, quand tu viens de passer 5 heures à débocke ton Tiger, faut-il se mettre en PLS ? Oui, d'accord, et non. Il faut se mettre en PLS. Parce qu'en fait, les 5 heures que vient de passer, c'est juste parce que tu as mis égal au lieu de mettre 2 points égales. La magie du Tiger ! Ceci n'est pas du tout tiré de ma vie. Alors, ceci n'est pas du tout tiré de ce week-end, en fait. 5 heures, je ne sais pas si tout le monde a passé 5 heures, j'ai une erreur comme ça. Quand tu as fait rendu, faut-il se mettre en PLS ? Oui, voilà, donc majoritairement oui, mais en sortant de la prochaine conférence que M. Iwan Jandreau va faire là-bas, vous n'aurez plus d'excuses, bande de toccards. Après, quand tu t'aurai vu le lendemain chez elle ou lui. Qui pour une PLS ? Ah ! C'est marrant, mais tu vois, la réponse va complètement te convenir. Alors, la réponse, c'est non. Sauf quand elle te réveille à 7h30 pour qu'elle aille au collège. Oh, c'est lycée, ça va. Ça reste mineur. Et non, de toute façon, collège, c'est trop vieux pour moi. Alors, quand quelqu'un dit que les chocolatines, ça coûte seulement 15 centimes. Faut-il se mettre en PLS ? Qui pense non ? Alors, la formation importante, la réponse est non, et la formation importante, ce n'est pas les 15 centimes, c'est les chocolatines. Donc non, tu ne te mets pas en PLS, mais tu lui pètes sa gueule. Quand tu rentres et que tu n'as pas dit bonjour, faut-il se mettre en PLS ? Qui pense que oui ? Qui pense que non ? La réponse, c'est oui, parce que tu t'es fait niquer ta mère, ça veut dire. Bon, là, tous ceux qui ne comprennent pas, c'est Vald. Voilà, vous y regardez sur YouTube, c'est cool. Quand ta mère, sœur, cousine, refuse de coucher avec toi ? Qui pense que oui ? On a des gens chelous dans la salle. Qui pense que non ? Bon, massivement, c'est un an, sauf quand tu habites dans une certaine région de la France, où c'est relativement accepté. Ensuite, quand on voit ces personnages, faut-il se mettre en PLS ? Qui pense que oui ? Ben oui, il faut se mettre en PLS, les mecs, je veux dire. After all this time, always. Et à la prochaine, je vais vous faire une demande spéciale. Vous allez tous ici répondre oui. D'accord ? Quand tu demandes à un assistant dans une conférence et que tu n'es même pas foutu de faire une intro correcte. Qui pense que oui ? Bon ? Ben non, David, tu reviens ici. S'il te plaît, tu ne fioras pas. Donc, ceci est l'exame final. Je vais demander à David, à la demande générale, de venir se mettre en PLS sur la table. Mais je vais lui demander de faire des erreurs, et le BGE, ce sera à vous, de les retrouver. Il y aura trois erreurs. De trois degrés de difficultés différents, mais bon, ça s'en fout. Une erreur rapporte une canette. C'est bien, hein ? Et en même temps, je vais vous demander d'encourager David. Il va avoir 15 secondes pour faire sa PLS. Mais regarde pas, hein ? Tu vas avoir 15 secondes et je vais vous entendre gueuler le plus fort possible. Ah, une PLS à manger, pardon. T'as raison. Non, tu as raison de préciser, c'est bien. Tu suis, c'est bien, tu suis. Je vais vous demander de gueuler le plus fort possible. Pour vérifier si vous êtes capable de gueuler le plus fort possible, je vais faire le test 300. Pour ceux qui ont vu le film 300, c'est Spartiade qui a votre métier, ahou, ahou, ahou. Donc je vais gueuler ça. Vous devez gueuler ahou, ahou, ahou. Est-ce que c'est trop compliqué pour vous ? Il n'y a que des épithèques dans la salle ou ? Bon. Vous êtes prêts ? Je vais gueuler Amphicat. Quel est votre métier ? Vous devez gueuler ahou, ahou, ahou. Juste pour tester. Vous êtes prêts ? Amphicat, quel est votre métier ? Ahou, ahou, ahou. J'ai une demi-molle, le test est passé. Donc, David, vous allez devoir l'encourager, gueulez tout ce que vous voulez, vas-y mon petit, vas-y, baisse-moi et tout le bordel. Donc, trois erreurs, c'est tout fait. Quoi ? T'inquiète, je te tiens. Vous êtes prêts ? Quinze secondes, je vais vous entendre gueuler comme des cons. Trois, deux, un, c'est parti. Insultez-le, insultez-le, allez-y, c'est le moment. Ok, bon, on va... Voilà, bon, c'est bon, on va dire que c'est... Ta gueule, vermeille. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, vermeille. Voilà. Qui, dans la salle, est capable de me dire où sont les erreurs ? T'en crède, vas-y. Une canette pour le monsieur là-bas avec la moustache. Tsu. C'est bien, Tsu, une canette pour le monsieur là-bas, la madame là-bas. Déjà dit. La dernière, la dernière est assez compliquée, à vrai dire. Pardon ? Exactement, monsieur, il n'a pas le regard vide. Donc, trois canettes pour tant crède, Manu, et ton prénom ? Ah, c'est Erl. Ok, d'accord. C'est toi qui a mis en PLS le conférencier sur la méthode agile hier, c'est ça ? Qu'est-ce que t'as, Guillaume ? Tu mérites la canette bonus. Bravo. Donc, voilà, c'était l'examen final. J'espère que cette conférence vous a plu. Donc, si vous avez n'importe quelle question à me poser, Donc, si vous avez n'importe quelle question à me poser, vous me retrouvez dans deux minutes au Labacu. Et donc, je vous remercie de votre attention. Applaudissements Et donc, je vous remercie de votre attention.